Effectivement, nous sommes dans une commune à majorité socialiste depuis la fusion des communes, où l'EMR a trois sièges sur 23, donc autant dire que notre marge manœuvre n'est pas forcément des plus simples, mais nous arrivons toutefois à faire passer certains projets. Dans le cadre de cette législature, on a réussi à faire en sorte que le Conseil communal soit filmé et retransmis sur une plateforme YouTube. On a sensibilisé à la tonde des herbes et des arbres sur certains sujets un peu écologiques. On est très attentifs, évidemment, aux finances communales. Donc, on a un parcours où on est très attentifs aux dossiers communaux, bien entendu. Mais nous sommes évidemment tout à fait intéressés par ce qui va se passer dans le futur, puisque, vous venez de le dire à l'instant, Marc Bolland, qui est le bourgmais depuis plus de 20 ans, a décidé de faire un pas de côté. Donc, il a démissionné de son mandat ici le 24 mars dernier. Ça faisait 30 ans qu'il était dans la vie politique communale, 20 ans à la tête de la commune. Donc, fatalement, il a marqué la commune de son empreinte. Il s'est investi et on remarque évidemment qu'aux dernières élections, il a fait plus de 3052 voix de préférence. Les gens votaient la personne, peut-être plus que le Parti socialiste. Donc, on a ici une donne qui va véritablement changer pour l'avenir de la commune. Et nous, évidemment, on se positionne en ayant la ferme intention de jouer un rôle très important dans l'avenir de la commune, un rôle actif, bien entendu, après les élections communales. On est en train de recréer un projet qui se veut fédérateur, un projet qui se veut rassembleur. On est en train de réfléchir à un programme qui sera orienté évidemment sur la préservation de la ruralité de notre commune, parce qu'on fait face à une urbanisation galopante avec beaucoup de lotissements et beaucoup de zones qui se font construire. On est aussi face à un impôt relativement important. Donc, on était une commune des moins taxés sur l'arrondissement. On se retrouve maintenant presque dans le plot de tomté des communes les plus taxées. Donc, évidemment, on sera très attentif à la fiscalité. On est évidemment attentif à la sécurité. On a proposé à plusieurs reprises des projets comme un plan de prévention, des partenariats locaux avec la police qui nous a été refusés à chaque fois par la majorité. On a envie évidemment de mettre ça en œuvre puisqu'on voit bien que sur les réseaux sociaux, les gens sont quand même attentifs à ce qui se passe dans leur commune au niveau sécuritaire. On a évidemment un peu d'attention sur les commerçants parce qu'on a le sentiment qu'on devient un peu dans les villages. Je ne parle pas évidemment ici, par exemple, de Barchon qui est la zone commerciale par excellence, mais dans les autres petits villages de la commune, on a évidemment de moins en moins de commerces de proximité. Nous continuons évidemment à être très attentifs aux projets qui sont présentés au conseil communal. On a toujours été une position qu'on qualifie de constructive dans le sens où si les projets sont bons dans l'intérêt des citoyens, on les soutient. En revanche, si les projets sont à contre-courant, évidemment, on s'y oppose fermement. Il y a eu des débats qui ont été très animés ces derniers temps sur certaines thématiques. Je ne vais pas y revenir, mais on est très attentifs évidemment à l'intérêt communal et à l'intérêt de nos concitoyens. Donc voilà en quelques minutes ce que je pouvais vous dire sur notre action passée, notre action future, et tout en saluant quand même, parce que je pense qu'il faut le faire, on l'a dit en séance publique ou en conseil communal, mais je le redis ici puisque l'occasion m'est donnée, je pense qu'il faut aussi pouvoir être fair play et saluer l'investissement qui a été celui de Marc Bolland au niveau de la commune et son investissement sans compter pour pouvoir améliorer le bien-être. Alors certes, évidemment, on est peut-être d'accord sur tout, évidemment, comme sinon on serait dans le même parti politique, on n'a pas la même vision sur certains points, mais on ne peut pas lui enlever l'investissement qu'il a fait pour la commune et ça, j'avais envie de le souligner encore une fois. Super, merci à vous pour l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada